Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo test de mode, oui ! Ça fait super longtemps qu'on n'a pas testé de mode, de mode de gameplay, et là c'est un des plus gros modes connus pour les grossesses. Ça s'appelle le mode grossesse et couple, il a été créé par Lumpinou et traduit en français par Kimiko Soma. Le lien pour télécharger le mode est en description, et je vous ajoute aussi un lien pour savoir si vous avez des bugs en fait dans vos modes, et bien qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir régler les bugs et que les modes s'affichent bien, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça en description. Aujourd'hui on va le découvrir de A à Z, je l'ai un petit peu vu passer, il y a eu plein de chaînes YouTube qui en ont parlé, mais je ne l'ai jamais testé moi-même, c'est la première fois que je l'ai dans mon jeu et j'ai juste beaucoup trop hâte. D'ailleurs, petit spoiler, on va retrouver Alison et Sacha, oui, de notre Let's Play colloque. Allez c'est parti, on se retrouve sur les Sims ! Mais ne serait-ce pas Alison ? Oui ! Notre petite Alison d'amour qui a un petit peu vieilli. Maintenant elle est adulte, elle est d'ailleurs devenue avocate puisqu'elle a obtenu son diplôme et elle s'est mariée avec Sacha ! Alors ils ont déménagé, ils ne sont plus à la colloque, ils habitent dans cette magnifique maison. Le nom du créateur s'affiche en haut et en description. Donc ils sont à Sansequoia, maintenant juste au niveau du port, voilà. Une très belle vue, ils sont fou amoureux l'un de l'autre. Ils sont mariés, ils ont cette magnifique maison qu'il va falloir que je vous présente, et ils ont pour objectif de fonder une famille. Pourquoi ils ont déménagé dans cette maison ? Ils ont d'ailleurs tout préparé pour la chambre d'enfant. Eh bien c'est parce que Alison était enceinte. Mais malheureusement, Alison a fait une fausse couche. Le couple, quand même, continue d'espérer, continue toujours d'espérer. Et donc ils ont gardé tout, ce qu'ils avaient mis, la maison avec la chambre pour enfants, etc. Et donc notre but dans cette vidéo, c'est de réussir, je l'espère, à créer un enfant, quoi, de cette petite Alison et de Sacha. Bien sûr avec le mode. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce fameux mode rajoute les fausses couches, les MST, et plein d'autres choses en fait super réalistes de la vie. Et donc c'est trop cool, sincèrement, on va pas se le cacher. Je vais vous présenter la maison. Ici, on arrive sur cette entrée qui donne sur des toilettes. Là, c'est le petit salon. Ici, nous avons un garage pour faire du sport et se défouler. Il en a eu besoin, Sacha. Après la première fausse couche, il a vraiment eu besoin de se défouler à fond. Là, on a un piano. Elle a commencé à s'entraîner au piano. Voilà, elle se dit, bah pourquoi pas, pour Alison. Ici, la table à manger. Et là, une très grande cuisine de chef. Alors oui, ils ont de l'argent quand même. Alison, qui est avocate, gagne 197 simflouzes de l'heure. Et son mari, Sacha, gagne 253 simflouzes de l'heure. Donc voilà, ils peuvent se permettre largement d'avoir cette belle et grande maison. Ils venaient d'ailleurs de préparer à manger. Ils travaillent dans combien de temps ? Dans 12 heures. Et bah l'objectif, c'est qu'avant, ils fassent des petites choses. Alors, on arrive à l'étage ici. On a leur zone bureau. Là, c'est pour le coin bureau juste ordinateur. Et là, c'est le coin bureau avec la machine d'archivage. Parce qu'en fait, il faut cette machine spécialisée pour être avocate. Quand on clique dessus, hop, avec quelqu'un qui est avocat. On a donc la carrière juridique. Et on peut faire des recherches sur la jurisprudence. Ou faire des recherches sur le dossier en cours. Voilà. Ensuite, nous avons ici une grande salle de bain très sympathique. Et là, la chambre parentale où ils avaient déjà tout installé. Le petit couffin pour accueillir leur enfant qui, malheureusement, n'est pas venu au monde. Et ils avaient aussi préparé toute la chambre de l'enfant. Ils avaient tout, la totale. Mais nous ne désespérons pas. Nous ne désespérons pas. Alors, elle était en train de travailler. Ma foi, jeune demoiselle, tu vas arrêter de travailler. Tu vas descendre en bas pour aller parler à ton chéri, qui d'ailleurs va faire le ménage. Et nous allons regarder un petit peu les nouveautés. Même pas un petit peu, en fait. On va regarder carrément les nouveautés qui viennent avec le mode. Ils vont se faire un petit bisou. Voilà. Un petit bisou. Comme ça, on va rester sur cette image de bisous. Ils sont beaucoup trop mignons. Alors, avec ce mode, quand vous cliquez sur un personnage, vous allez avoir une nouvelle catégorie qui s'appelle relations, famille et grossesse. Donc là, vous cliquez dessus et vous avez tellement, tellement de choses. Donc, par exemple, il y a adoption. On va tout regarder ensemble. Et on peut envisager d'adopter un enfant. Donc, il faut en parler, en fait. Là, j'ai cliqué sur Alison en étant Sacha. Après, il y a tromperie et fidélité. Faire part de ses soupçons sur la proximité entre Alison et, par exemple. Imaginez Valentin. Non mais Valentin, c'est juste un ami maintenant. Ils sont mariés. Mais donc, on peut aussi être jaloux. Séparation et réconciliation. On peut demander de faire un break. Se séparer définitivement à l'amiable ou se séparer définitivement en mauvais terme. Là, pour cet épisode-là, on ne va pas se concentrer sur le divorce. Ce n'est pas l'objectif. Sacha et Alison s'aiment. Mais par contre, avec ce mode, donc grossesse et couple, vous pouvez divorcer. Il va y avoir plein d'étapes qui vont se rajouter. Il va y avoir aussi la garde des enfants. Il va y avoir plein de choses qui vont se rajouter. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir un divorce réaliste, n'hésitez pas à installer grossesse et couple. Ensuite, il y a santé intime. Il peut demander à Alison d'aller se faire dépister. Il peut lui poser des questions sur les MCT, donc les maladies sexuellement transmissibles. Et il peut demander à Alison si elle a de quoi se protéger. Voilà. Donc ça, c'est quand on clique sur quelqu'un d'autre, notre partenaire, mais qui n'est pas nous. Après, je vais cliquer sur Sacha, vous allez voir. Non, on va cliquer sur Alison, ce sera plus simple. Ensuite, nous avons insémination et mère porteuse. On peut envisager d'avoir un bébé via une mère porteuse ou envisager une insémination artificielle. On ne va pas aller sur ça. Je vous montre tout parce que c'est quand même important de tout montrer. Ensuite, on a grossesse et parentalité. Et là, il va demander à Alison si elle veut des enfants. Et clairement, ils en veulent. On le sait. Fertilité et risque de complications. Demander de prendre une contraception hormonale. Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord que le mec demande à la nana. Mais bon, tu peux demander. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, c'est la femme qui doit décider si oui ou non, elle veut prendre la contraception hormonale. Et l'homme n'a pas à jouer son rôle là-dedans, selon moi. Mais bon, après, c'est juste personnel. Voilà, en tout cas, vous avez cette possibilité-là. On peut interroger sur la fertilité ou demander à Alison de faire évoluer son taux de fertilité. Donc ça, cette interaction-là, si on demande à Alison de faire ça, eh bien, elle va prendre par exemple une boisson fertilisante ou des choses comme ça. Et donc, voilà quand on clique sur notre partenaire. Mais quand nous cliquons sur nous-mêmes, là, c'est différent. Alors, on a des paramètres généraux pour activer ou désactiver certaines choses. Ça, c'est vraiment votre choix. Je ne vais pas vous les montrer ici. Par contre, on a donc vie de couple. Oui, avec ce mode, vous avez une sorte de Tinder, on pourrait dire. C'est une nouvelle application qui arrive sur le téléphone. Je vais vous la montrer d'ailleurs juste après. Et avec cette application, vous pouvez mettre vos critères physiques, de personnalité, etc., pour avoir un match. Mais donc là, on peut voir les relations. Donc, c'est les relations familiales. On peut paramétrer les préférences du genre dans le monde. On peut préciser ses attirances et tue l'amour. C'est assez cool. Préciser ses attirances en matière de personnalité. Voilà, par exemple, on peut faire ça. On peut dire, j'aime les gens qui sont actifs, amoureux des animaux, amusants, artistes, aventureux. Bon cuistot. On peut le mettre parce que son chéri, il est bon cuistot, par exemple. Voilà. Après, il y a les tue l'amour physiques. On va juste dire ce qu'elle aime. Ta chapeau chauve, cheveux blonds, cheveux bruns. Bah, il est brun, donc on va mettre cheveux bruns. Elle aime cheveux noirs aussi. Enfin, il est brun noir. Je ne sais plus trop c'est quoi sa couleur. Puis le cité facial, il en a. Donc, on peut mettre qu'elle aime ça, par exemple. Vous voyez, c'est super détaillé. C'est super cool. Et justement, avec les critères que vous mettez là, ça vous proposera des matchs qui correspondront le plus possible à vos critères, vos choix que vous avez décidé. Donc, ça, c'est pour les préférences et tue l'amour. En soi, elle n'en a pas besoin. Elle est déjà mariée. Elle est très bien. Après, on a donc précisé les préférences en matière de genre. Elle, elle est totalement hétéro. Voilà, vous pouvez décider ça. Elle peut décider d'être abstinente si elle le veut. Elle peut décider d'être toujours fidèle. Sincèrement, elle va décider d'être toujours fidèle. Moi, c'est le but là. Vous êtes fidèle entre vous. Alisson n'aura Dieu que pour sa moitié et pour personne d'autre. Oui, tu es fidèle Alisson. C'est ce qu'on aime. Elle est blanche aussi lumineuse. Ensuite, on a décidé de ne pas devenir avec telle personne. Décider de ne pas avoir de relations amoureuses avec telle personne. Ça, vous pouvez en fait le choisir comme vous voulez. Et on peut écrire et envoyer des lettres personnalisées. Ou on a le menu de Meet Sims. Donc le menu de Meet Sims, c'est pour créer votre profil, avoir des matchs, etc. Alors donc, on avait vie de couple. Maintenant, santé intime. Pour la santé intime, on peut partir se faire dépister. Elle l'a déjà fait et son mari aussi. C'est bien de le faire avant d'avoir des rapports non protégés quand vous voulez avoir des enfants. Alisson est de retour du dépistage et il s'avère qu'elle n'a aucune MCT. Sacha est de retour du dépistage et il s'avère qu'il n'a aucune MCT. Je l'avais déjà fait avant justement pour qu'on soit sûr de ça. Donc outre se faire dépister, elle peut se faire prescrire un traitement préventif contre le VIH. Elle peut acheter de quoi se protéger pour le crac-crac. Donc c'est des capotes. Je ne sais pas si c'est une capote ou plus. Il faut voir. Et pour sa santé intime, on peut avoir des codes riches pour activer ou désactiver des maladies. Là, ce n'est pas notre objectif. Ensuite, insémination et mère porteuse. Elle peut s'inscrire à l'agence des mères porteuses. Elle peut tenter une insémination artificielle avec quelqu'un ou porter le bébé de quelqu'un d'autre. Et maintenant, on passe à grossesse et parentalité. Alors, on peut définir l'envie d'avoir des enfants. Très clairement, elle serait très heureuse d'avoir des enfants. Voilà. Donc on peut être heureuse, ne pas vouloir et laisser le hasard. Et elle, elle serait très heureuse d'avoir des enfants. Ensuite, avis sur la grossesse. Est-ce qu'elle est d'accord pour avoir une grossesse ou pas d'accord pour avoir une grossesse ? Parce que tu peux vouloir des enfants, mais ne pas vouloir de grossesse, ne pas subir la grossesse. Elle, elle est totalement d'accord pour une grossesse. Ensuite, on a la gestion globale du foyer. Alors, il y a des débugs, il y a ajouter des sims, renommer des sims et tout. Donc c'est plutôt cool. Ce mode apporte quand même pas mal de choses pour gérer le foyer et pas que faire des enfants. Et ensuite, nous avons fertilité et risque de complications. Alors, on peut se faire une ligature des trompes, ça coûte 300 simflouz et là, on ne pourra plus jamais avoir d'enfant. On peut aller chez le médecin pour un examen de fertilité et des risques liés à la grossesse. Puisque oui, il peut y avoir des risques, comme vous l'avez compris, il peut y avoir des fausses couches. Et elle en a déjà subi une. Donc je pense qu'elle va d'ailleurs y aller, sincèrement. Elle va y aller, mais on va le faire après. Elle peut aller chez le médecin pour commencer à prendre la pilule. C'est 150 simflouz. My God ! Ou alors, elle peut acheter une potion de fertilité. Ensuite, pour la fertilité d'Alison, on peut définir le taux de fertilité. On peut changer les aspects relatifs à la grossesse. On peut définir le risque de grossesse sur un cycle ou alors sur un nombre fixe. Pour les complications, on peut définir les risques de complications pour Alison. Eh bien, on est entre 1 à 5 et elle est à 2 sur l'échelle de risque de complications. Voilà, puisque comme elle a déjà fait une fausse couche, maintenant elle fait super attention et les complications se réduisent un petit peu. Alors, moi, ce que je vous propose sincèrement, c'est qu'elle aille tout de suite, même si on est un dimanche, c'est pas grave, on est dans les Sims. Faire un examen de fertilité. Voilà. J'ai changé un peu leur tenue et tout, vous avez vu. Sacha, pendant qu'elle est partie à son examen, il va aller dormir un peu parce qu'il est super fatigué. Comme il rentre très tard du travail, il finit le travail à 23h. Ouais, c'est tard, hein ? Vous semblez être extrêmement fertile, assurez-vous donc de prendre vos précautions si vous ne voulez pas d'enfants. Si vous en voulez, cependant, vous n'aurez aucun problème à avoir des enfants biologiques. Ah, trop bien ! Alison peut maintenant suivre son niveau exact de fertilité grâce au sous-menu fertilité d'un grossesse. Ok. Vous avez de la chance, apparemment, vous ne risquez pas de présenter une quelconque complication au cours de la grossesse et pourrez tout à fait accoucher de manière naturelle. Ah bah, alors ça, ça, c'est top. Je suis très contente. Donc là, maintenant, depuis le temps, parce qu'elle a fait une fausse couche, mais c'était il y a déjà bientôt deux ans, eh bien, elle a suivi des médecins, elle a pris différents compléments alimentaires, etc. pour aller beaucoup mieux et être capable d'avoir une grossesse. Donc, moi, je pense qu'elle pourrait réveiller son petit chéri et tenter un petit truc, quoi. Voilà, 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 on pourrait tenter. Après, ce mode-là aussi vous permet de tomber enceinte quand vous êtes adolescente. Donc, il y en a beaucoup qui voulaient avoir un mode comme ça. Si jamais ça vous intéresse, vous le pouvez. Oula, oula, elle pense à faire l'amour. Bah oui, t'es chaude comme la braise, là, on est d'accord. Alors, attendez, attendez, parce que moi, je veux... Je m'épose, je m'épose. Alors, quand vous cliquez là, on peut essayer de faire un bébé ou faire crac-crac. Mais normalement, quand tu fais crac-crac, c'est pas protégé, hein. Je veux quand même vérifier. Vous savez quoi ? On va faire crac-crac et je pense qu'on va voir un message comme quoi c'est pas protégé. Alors là, j'ai mis que le mode grossesse et couple. Et je me disais si ça vous intéresse pour qu'on ait la suite, on pourrait rajouter le dernier mode. C'est un mode qui nous permet d'avoir les tests de grossesse super réalistes et tout et tout. Donc là, ils vont faire l'amour. Oh, ils disent que c'est la première fois. C'est techniquement pas la première fois. Là, on les laisse, ils font leurs bêtises. D'ailleurs, je veux pas que YouTube me démonétise, donc on va pas les voir faire leurs bêtises. Ok, ils ont fini. C'était donc un crac-crac non protégé ! Ah oui ! Donc elle est peut-être enceinte. Bah écoutez, on va faire un test de grossesse, hein. Bah en fait, voilà, donc là, le crac-crac est forcément non protégé dans tous les cas, quoi. Écoutez, peut-être qu'elle est enceinte. Attendez, attendez. Oui ! Alison est enceinte ! Ok, ok, ok ! Va le dire ! Va le dire à ton chéri ! Partagez la grande nouvelle ! Va, mais partage-lui ! Il va être trop heureux ! Il va être trop heureux ! Attendez, attendez, je vais vous voir ! Alors ? Oui ! Oui ! Yeah ! Ok, trop bien ! C'est génial ! Parents comblés à annoncer sa grossesse. La moitié d'Alison est ravie pour la grossesse et même folle de joie. Cet enfant leur apportera tellement de bonheur. Alison s'imagine déjà maman, c'est comme un rêve. Oui ! Oh, je suis trop contente. En plus, on a des nouveaux moodlets et tout, c'est génial. Donc, maintenant qu'on est enceinte, est-ce qu'on n'a pas des nouvelles choses ? Dans grossesse. Ah, ok, d'accord, oui, oui, on a des nouvelles choses. C'était ça le but, un petit peu. Donc, dans grossesse, on peut faire une IVG. C'est pour mettre fin à la grossesse. Ça coûte 500 simflos. On peut faire acheter un cadeau, partir acheter un cadeau pour le futur bébé. Oh, c'est sympa ! On peut faire une échographie pour connaître le sexe et le nombre de bébés. Oh, c'est génial ça ! Ok, on peut aller à un cours de préparation à la parentalité. On peut aller à un cours de préparation à l'accouchement. Ok. Donc, on a quand même une échographie. Après, techniquement, c'est pas... On va aller dans un trou de lapin. Je pense que c'est ça. Mais écoutez, pourquoi pas ? En vrai, ça pourrait être sympa de coupler ça avec un autre mode. Donc, le mode qui nous rajoute les vraies échographies, normalement. Qui rajoute aussi le test de grossesse, etc. Les petites animations trop mignonnes. Faudra qu'on regarde ça. Échographie result. Congratulations, you are pregnant with one baby. Ce sera un garçon ! Ok, donc ça, c'était pas traduit, par contre. Donc, on va voir un garçon ! Bon, écoutez, elle a un petit peu faim. Elle va ensuite prendre, je pense, un petit bain. Avec des mélanges pour le bain. Bain aux agrumes. Et ensuite, elle ira dormir, se reposer un petit peu. Bon, c'est dimanche. Ils prennent leur temps, voilà. Elle, elle travaillera plus tard. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, vous avez là le rencard Meet Sims, la nouvelle application. Le mode grossesse réaliste, je crois que je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé pour justement pas me tromper. Comme ça, on teste juste ce mode-là. Oh, elle est trop mignonne ! Attendez ! C'est un mode qui est bien, qui nous apporte quand même pas mal de choses. On va pas se le cacher. Mais là, je me dis, pour l'accouchement, ça serait bien qu'on retourne avec le mode grossesse réaliste. Après, le mode grossesse réaliste, on l'a déjà testé. On est d'accord, on l'a déjà testé. Et c'est super long d'accoucher, c'est assez compliqué. On va pas se le cacher, c'est assez compliqué. Sacha se réveille, il va aller manger parce qu'il a un petit peu faim. Ensuite, il ira au pipi room. Et puis normalement, il travaille à 17h. Donc il va pas non plus trop tarder à travailler. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai quitté le jeu, j'ai sauvegardé et j'ai réinstallé le mode accouchement réaliste. Puisqu'en fait, ce mode, on l'a testé il y a très longtemps. Et je me suis souvenu que maintenant, il y avait des nouvelles interactions avec ce mode-là. C'est justement le mode accouchement réaliste qui fait qu'on peut avoir le petit test de grossesse quand on fait le test de grossesse et tout et tout. En fait, ma vidéo, c'est une vidéo découverte dans la vidéo, quoi. Je découvre en même temps que je crée une vidéo découverte, c'est totalement ça. Donc là, on a deux modes. On a le mode grossesse et couple et le mode accouchement réaliste. Le lien est en description aussi, donc vous aurez tout en description, les liens. Et donc, en fait, pour le test de grossesse... J'ai trop envie de le refaire, le test de grossesse. Je vous jure, j'ai trop envie. En fait, je me dis, elle pourrait avoir un deuxième enfant. Et pour le deuxième enfant, on fait un nouveau test de grossesse. Mais bref, donc là, techniquement. Maintenant, on a le truc grossesse réaliste qui est sur le téléphone. Je crois que maintenant, je peux prendre un rendez-vous chez un gynéco, je crois. Appeler la gynéco, voilà. Donc là, maintenant, on a ça. On a appelé la gynéco avec le mode accouchement réaliste qu'on avait déjà testé. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour que comme ça, vous puissiez voir en fait toutes les modifications qui ont été apportées. Il peut être décourageant de devoir choisir comment vous souhaitez accoucher. Il y a tant de méthodes possibles et l'on peut vite se perdre dans le jargon médical et s'emmêler les pinceaux parmi les innombrables manières d'accoucher. Quelle méthode envisagez-vous ? Alors, la table d'opération, c'est la méthode basique du jeu de base. Donc en gros, au travail. Donc il n'y a rien de très intéressant. Il y a la voix basse. Là, quand on dit voix basse, c'est ce qu'on avait déjà vu en vidéo où on va voir les ombres levées, etc. à coucher. On a la césarienne, l'accouchement à domicile et passer une échographie. Donc déjà, je vais mettre voix basse. Voilà, donc voix basse. L'accouchement par voix basse, c'est la manière artisanale d'accoucher en laissant la nature suivre son cours. Il se peut que vous vous rendiez à l'hôpital même si vous n'êtes qu'aux prémices du travail. Mais par contre, je voudrais aussi... Cette fois-ci, je vais mettre passer une échographie. L'échographie est un examen médical de routine effectuée pendant la grossesse pour évaluer la santé et le développement du fœtus. Elle utilise des ondes sonores à haute fréquence pour créer des images à l'intérieur du corps. Au cours de celles-ci, le technicien utilise un dispositif appelé transducteur pour transmettre les ondes sonores dans l'abdomen de votre sims, créant ainsi une image en direct du fœtus sur un écran. Le rendez-vous dure généralement entre 30 minutes et 1 heure. Il est souvent effectué au cours du premier trimestre, puis au cours du deuxième trimestre. Eh bien écoutez, on y va. Avec Sacha. Ils vont y aller ensemble. Oh mais attendez, mais ça nous emmène... Ah mais c'est ça ! C'est pas un trou de lapin ! Ok ok, en fait je suis trop contente parce qu'on découvre... On redécouvre ce mode. En même temps qu'à notre mode, on découvre deux packages de mode ensemble et je suis trop contente. Comment que ça se passe l'échographie ? Comment on demande une échographie ? Sacha est partie travailler... Ok on va le faire travailler dur. Alors je me suis renseignée, il faut que je tape le code BB.EnableFreeBuild. Et en fait on va rajouter la table d'échographie. Donc normalement c'est un CC. Tout vient avec le mode. Donc là vous avez le ballon par exemple. Donc s'il faut hop le ballon, je vais le mettre par exemple ici. Et donc cette machine d'échographie, on va la mettre ici. Et comme ça là on pourra faire l'échographie. Alors préférence concernant l'échographie, je sais pas ce que c'est. Mais par contre moi je voudrais bien commencer l'échographie. Et ça c'est les médecins. Et ben Emily Richard, tu nous as l'air sympathique. Pourquoi pas ? Oh là 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 ça va commencer ! Oh non elle a envie de faire pipi ! Oh non la pauvre ! Donc là on va s'installer alors qu'on a envie de faire pipi. Oh cette nouvelle interaction ! Ça a l'air incroyable quand même. Alors on est en tenue sous-vêtement. Elle nous parle, elle nous explique. Oh non mais c'est génial ! Mais il est incroyable ce mode. Alors le mode grossesse et coupe et accouchement réaliste, les deux fusionnés. Mais c'est incroyable ! Ça a pas été créé par les mêmes créateurs, je vous l'avais dit, Lumpinou et Pandasama. Mais trop cool ! L'interaction est trop mignonne ! Bon, il n'y a pas son chéri, il est parti au travail, c'est pas grave. C'est pas grave, ils auront peut-être un deuxième enfant, qui sait ? Ah non je suis trop contente, c'est trop cool ! Oui, oui ! C'est super réaliste en fait. C'est génial, elle l'expliquait tout. Ah j'adore, franchement j'adore. C'est une superbe découverte. Ah l'échographie montre que vous attendez un petit garçon en parfaite santé. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre elle a envie d'aller au touette. Oui, alors ma poulette, va vite aux toilettes. En vrai j'ai envie qu'on accouche à la maison. Vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire. On va rappeler la gynéco et on va accoucher à la maison je pense. Et on va voir quelle méthode d'accouchement à la maison. Et il y a plein de nouvelles interactions avec... Donc il y avait l'interaction qu'on n'a pas encore vue du test de grossesse, qui pourrait être à la fin de cet épisode je pense, pour avoir un deuxième enfant maybe. Et il y a d'autres interactions dans le couple en fait, pour faire toucher le ventre etc, des câlins, des choses comme ça. On va choisir l'option d'accouchement à domicile, donc ça peut se faire dans une piscine. Alors, de nombreux futurs parents préfèrent l'accouchement à domicile afin d'éviter l'ambiance ultra connectée et les interventions médicales de l'hôpital. D'autres le préfèrent afin d'avoir la possibilité et la liberté de suivre ce grand moment entouré de leurs proches. Si vous souhaitez accoucher à domicile, vous pourrez appeler la sage-femme une fois le travail commencé. Celle-ci arrivera rapidement chez vous et sera à vos côtés afin de vous aider à accoucher. Assurez-vous d'acheter au préalable la piscine gonflable qu'il faut pour un accouchement dans l'eau, ou des coussins d'accouchement si vous souhaitez accoucher sur un lit. Ok, on va coucher à domicile, oh c'est trop bien ! Mais devinez qui est là ? Charlotte ! Oh non ! Charlotte, coucou ! Coucou, notre meilleure amie ! Oh, je suis trop contente ! Partager la grande nouvelle, oui ! Est-ce qu'on n'a pas de nouvelles interactions avec elle ? Annoncer sa grossesse... Ah ! C'est ça la... Oh, c'est une nouvelle interaction pour annoncer la grossesse ! Avec l'échographie et tout ! Oh, c'est trop bien ! Non mais c'est génial ! C'est génial ! Oh, elles se font un câlin avec l'échographie et tout ! Oh, j'adore ! Par contre, ma chérie, on ne peut pas rester avec toi, ma belle Charlotte. Il faut qu'on aille dormir, on est épuisé là, en fait. Sacha est rentré, il travaille avec 1500 ! Oh, non mais Sacha, t'es trop fort ! Il a besoin de se divertir, le petit Sacha. Il va donc aller regarder la télé, regarder un petit film. Donc ta chérie, t'allais faire l'échographie sans toi ! J'ai trop envie qu'on voit les interactions qu'on a avec lui. Faire un câlin, ah ouais ! C'est un câlin en étant enceinte, je crois que ça, c'est un câlin spécial. J'ai envie de le voir de ouf. Vous allez faire où le câlin ? C'est un câlin dans le lit ? Oh ! Oh my god ! C'est trop mignon ! Ok, c'est bon, c'est bon, je laisse ce mode, c'est bon. C'est tellement mignon ! Il faut un câlin en touchant le bidou. Oh non ! C'est adorable, mais c'est adorable, mais ce mode est génial ! Et un bisou magique ! Enfin, je sais pas pourquoi je dis magique, mais un petit bisou ! Mais là, je suis gaga, hein ! Attendez, est-ce qu'on a d'autres interactions ? Je pense que oui, hein. Vous avez le lien, de toute manière, en description pour voir toutes les interactions possibles. Moi, j'aime bien aussi en avoir des fois un peu de découverte. J'ai trop envie, sincèrement, j'ai trop envie qu'on accouche maintenant et qu'on n'attende pas non plus 300 ans. Alors, par contre, la piscine d'accouchement. Il y a le coussin d'accouchement Baby Boom aussi. Donc ça, c'est les coussins que tu mets sur un lit, normalement. Donc on peut faire les deux. Même vision des choses, même attente concernant la grossesse. Ah, c'est trop bien ! Ils sont trop mignons tous les deux, je suis trop heureuse pour eux. Trop, trop, trop heureuse. Elle va manger. Et on va imaginer que le temps passe, qu'il se sera passé un petit peu de temps, et on les retrouvera au moment où elle doit accoucher. Notre petite ! J'aime trop ! Alors, mon petit, t'as pris une douche chez ton ami de partout ? Ben, nettoie-nous tout ça. Voilà, voilà. Il faut qu'il prépare à manger, il travaille dans 14 heures. On va accoucher aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Cuisine-nous ! En plus, il est très inspiré ! Il va cuisiner des pancakes, parce qu'Alison, en étant enceinte, elle a des petites fringales, elle a envie de pancakes. Donc il va faire beaucoup de pancakes. Alison, elle, elle travaille, elle fait des recherches sur la jurisprudence. Et puis, elle va pas tarder à accoucher, mais elle ne le sait pas encore. Oui, oui, oui ! En vrai, je suis tellement contente de retrouver Sacha et Alison. Vous vouliez tellement une saison 2 à coloc que, techniquement, si ça vous tente, si cette vidéo plaît beaucoup, eh bien, on pourra jouer avec eux et leurs enfants. Je sais pas, je sais pas. A voir, à voir. Peut-être en live aussi, à voir. Je live tous les jeudis et les dimanches à 17h, si vous ne le saviez pas. Alors, elle est maintenant au troisième trimestre. Elle peut prendre un congé pour des raisons familiales, et c'est, je pense, ce qu'elle va faire, très clairement. Donc, c'est dans le travail. Et lui aussi, il peut prendre un jour de congé pour raisons familiales, et c'est ce qu'il va faire, parce qu'on a envie qu'il soit un petit peu avec nous, hein. Nous avons les petits points accouchement dans... Aïe, aïe, aïe ! J'ai trop hâte. Là, elle est en train de travailler, tu sais. Elle se rend pas compte du tout, hein, de ce qui se passe. Le travail a commencé ! Alison a hâte de faire la connaissance de son petit bout de chou. C'est parti ! Regardez son gros bidou ! Ah ! Ok, ok, ok. Avoir un bébé, la dilatation de votre sims n'est pas encore complète. Ah oui, c'est vrai ! Attendez, parce que... Faire des exercices de respiration ! Maintenant, on a ces interactions-là. Et il faudrait qu'il vienne avec nous, peut-être, nous aider, je sais pas. Ok, donc là, là, elle fait des exercices de respiration. Ça, c'est les nouvelles interactions qui viennent. Oh, c'est trop bien ! J'adore ces modes ! Pourquoi j'ai attendu autant de temps, sincèrement ? Non, mais un, vous pouviez pas m'engueuler et me dire mais conjue, là, oh, teste ces modes ! En vrai, vous me l'avez dit plein de fois. Mais là, je suis très contente. Ah, il est venu là pour nous rejoindre. Merci, Sacha, d'être là. Il est en train de paniquer, là. Là, il panique. Sacha, panique pas, panique pas ! Tout va bien, Sacha, tout va bien. Donc là, elle doit voir sa dilatation. Je pense qu'il faut qu'on appelle la sage-femme. Il y a de l'eau de partout, la pauvre. Continue de faire des exercices de respiration. Ton chéri va nettoyer ça parce que c'est un homme en or. Voilà. On pourrait peut-être lui mettre le ballon aussi. Pourquoi tu peux pas essuyer ? Oh, t'es relou ! Attendez, il y a le ballon, le ballon pour... Hop ! Qu'on va mettre dans la chambre ici. Très bien. Demandez un massage du dos à Sacha. Ah, nouvelle interaction aussi qu'on va regarder. Et après, on fera des exercices pour la dilatation. Mais par contre, c'est où appeler une sage-femme ? Ah, c'est peut-être sur nous. Démarrer la... Ah, c'est ça. Je pense que c'est démarrer l'accouchement à domicile. Je suis un peu teteux, moi. Fais-nous un massage du dos. Oh, c'est trop bien comme interaction. C'est trop mignon. Ça va être leur premier enfant à Sacha et à l'isane. C'est super cool. Franchement, c'est incroyable. Le travail des scènes a commencé. Préparer l'une nécessaire pour son accouchement à domicile via la piscine gonflable ou des coussins pour accoucher. Ok, très bien. Elle a envie de faire pipi. Oh, ma pauvre ! Oui, il faut faire pipi. Pipi ! Ah, appelez la sage-femme, c'est bon ! On a la sage-femme ! Oui ! Ok, 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 ok. Allez, elle, elle doit faire des petits exercices sur le ballon. Ça, on avait déjà vu ces exercices-là. Ils n'ont pas trop changé, donc c'est pour la dilatation. Il faut qu'on appelle la sage-femme, normalement. Votre sage-femme arrivera très bientôt. Oui ! Bonjour, madame la sage-femme ! Donc, attendez, on peut cliquer sur la sage-femme. Il va se passer des trucs. Vérifiez si le bébé va bien. Vérifiez où en est la dilatation. Je pense que c'est les deux actions qui sont importantes. Allez, hop, 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 hop ! Oh, c'est génial ! Oh, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente ! Ok, donc là, elle a le truc comme ça pour écouter. Je n'ai pas pu avoir de résultats nets, mais je vais essayer dans un instant. Essayez de vous détendre et n'ayez pas peur de ce que fait votre corps. Mais nous, on voudrait que tu vérifies où est la dilatation. Là, elle va vérifier la dilatation. D'accord. On va nous dire à combien elle est dilatée. De 2 cm ! Oh là là, ça va être super long. Bon, vas-y, exercice. Hop, après, tu demandes un massage. Après, tu fais des exercices de respiration. Est-ce qu'on peut juste aller marcher aussi ? Parce que je crois que c'est un marché. Ouais, aller faire un tour. Ça fait qu'on se dilate. Là, pour l'instant, je vais être un peu en accéléré parce qu'on veut juste être dilatée assez, quoi, tout simplement. Faire la sieste ensemble. Oh, c'est une nouvelle interaction, ça ! Attendez, j'ai envie de la voir. Oh, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Ça vous rappelle pas l'épisode 2 de Coloc ? Donc, là, elle vérifie la dilatation. 5 cm. La piscine, là-bas, avec l'eau qui bouge, c'est génial. Oh, on peut faire un câlin à son partenaire ! Oh, bah, go ! On fait un câlin dans la piscine ? Moi, je sais pas, je propose, hein. Oh, regardez l'interaction dans la piscine ! Ah bah, ils y vont pas tant que ça ? Ah, c'est bon, au maillot de bain ! Oh, c'est trop mignon ! Tu viens pas faire le câlin ? Ah, si, il arrive ! Oh ! Non, mais les interactions sont incroyables ! Oh ! Oh, non ! Ils sont trop mignons ! Je suis choquée ! Ils sont trop mignons ! Ouh là, elle pousse ! Ouh là ! La pauvre ! Oh non, ils sont trop mignons ! Bon, par contre, on n'est pas encore assez dilatés ! Ah, les interactions sont vraiment incroyables ! Ouh là ! Quoi ? Urgence concernant l'accouchement ! On dirait que le travail d'Elysée n'est bloqué ! Continuez à surveiller la situation qui, si elle ne s'améliore pas, nécessitera une césarienne en urgence ! Quoi ? Oh my god, je suis en train de paniquer ! Le rythme cardiaque du bébé est un peu plus lent que je ne le voudrais, mais nous allons garder un oeil dessus pour le moment. C'est important de ne pas paniquer, d'accord ? Ok, ok, bah... Il paraît que le bébé est bloqué ou je ne sais pas quoi, là, dis donc ! Oh là 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 là, ça me panique, ça me panique ! Urgence concernant l'accouchement ! Alison a besoin d'une césarienne en urgence car son travail d'accouchement est totalement bloqué ! Ok, eh ben on va aller à l'hôpital ! On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on y va avec Sacha ! Oh, je voulais trop voir l'accouchement à la maison ! Nyan ! Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'avec ce mode, en fait, vous ne pouvez pas tout contrôler du tout, en fait, le jeu va contrôler à votre place les choses, et donc c'est ça qui est intéressant. Viens dans l'hôpital, nous comprenons qu'il s'agit d'une situation inattendue et stressante pour vous, mais rassurez-vous, nous avons ici une équipe hautement qualifiée et expériportée qui s'occupera de vous. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer un accouchement sûr et sans problème, pour vous et votre bébé. Mais si ! J'aimerais juste bien que quelqu'un s'occupe de nous, parce que là, je comprends pas. Pourquoi personne ne s'occupe de nous ? On va demander la péridurale, je pense, et vérifier où on est la dilatation. Oh là là, mais c'est long ! C'est long, cette histoire-là ! Ça dure une plombe ! C'est censé être d'urgence, la césarienne ! Donc là, il va nous faire la péridurale, normalement. Dilatation, 8 cm, c'est pas assez ! Mais oui, mais je peux même pas faire de ballons ! Les ballons, c'est interdit parce que je dois faire la césarienne ! Je sais que ça sert à rien, normalement. Mais Pello, moi je comprends pas ! Pourquoi tu t'occupes pas de notre gosse ? Gynécologue de RLA, là ! Fais-nous accoucher ! Je comprends pas ! La dilatation de votre Sims n'est pas encore complète ! Bah oui, mais le problème, c'est qu'on m'a dit que c'était une césarienne d'urgence ! Moi, je comprends rien, là ! Accoucher ! HP accoucher ! Ok, bon ! Oh ! Il y a des orages et tout ! Oh là 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 ! Ok, Emilie est en panique ! Mais je croyais que c'était césarienne ! Ah bah oui, c'est césarienne ! Ok, ça c'est césarienne ! Ah ouais, mais faut quand même que tu sois dilatée et tout ! Oh, ça a pris du temps ! Donc là, elle va nous couper le ventre ! Bon, on va se mettre sur la tête de... On va pas regarder, hein ! Voilà ! On va juste se mettre sur sa tête à elle ! Tout se passe bien, hein ! Ton mec, il est même pas là ! Viens là, Pello ! Ah ! C'est bon, bah le bébé est là ! Hein ? C'est un petit garçon ! Comment il va s'appeler ? Donnez-moi un prénom en commentaire ! Si on joue après avec Alison et Sacha, bah comme ça, je mettrai votre prénom. Pour l'instant, il va s'appeler Raphaël. Donc là, elle va nous donner le bébé. Oh ! Elle lui fait des bisous au bébé ! Bon, par contre, on nous recoue le bidou. Bah lui, il est pas bien, il est en maillot de bain, y a rien qui se passe bien. Il panique, il panique ! Bah voilà, on a eu notre bébé. C'est trop mignon ! Et après, on rentre directement à la maison comme ça. Ok ! Ok ! On a enfin réussi ! Oh là, c'était compliqué, hein ! C'était compliqué ! Mais c'est super cool et c'est réaliste parce qu'en vrai, un accouchement, c'est pas censé être rapide et tout, quoi. On a notre bébé qui donc est là. On va pouvoir aller regarder Raphaël ! Oh ! Bon, techniquement, on n'est pas censé refaire crac-crac tout de suite après. Mais j'aimerais bien qu'on essaye de faire un bébé avec Alison et qu'on ait l'interaction du test de grossesse. Et comme ça, on se laissera là pour peut-être un prochain épisode où ils auront un deuxième enfant. Un deuxième enfant sur les bras. C'est parti ! Ah, ils le font à côté du gosse, hein ! Oh ! Y a plus d'électricité ! Oh là là, attendez ! Sacha, après, t'iras payer la factu ! Crac-crac non protégé ! Oui ! Et donc là, on peut faire un test de grossesse ! Non, on va rien voir ! L'interaction ! Elle va faire le test de grossesse, là. Ah, c'est bon, on a la lumière ! Alors... Oui, non, là, elle attend. Elle va avoir la réponse... Ah ! J'adore l'interaction ! Elle est géniale ! Elle est choquée ! Elle est choquée ! Elle est enceinte ! Oui ! Ok, attendez, faut qu'elle l'annonce, faut qu'elle l'annonce. Véronique, il nous appelle. Coucou, ma fille, on va venir pour rencontrer le bout de chou et te donner un coup de main. Oui, Véronique, si tu veux. Mais attendez, 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 parce que moi, je veux qu'ils aillent ici ensemble. Oh, pétard ! Y a nos parents ! Y a nos parents qui viennent en mode squat ! Oh non ! Hein ? Hein ? Annonce la grande nouvelle ! Annoncez la grande nouvelle ! Ah, test de paternité ! On peut faire... On peut dire qu'il est pas le père biologique ! Dire à... Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. On va dire que c'est le vrai père biologique, on va voir ce que ça fait comme interaction. J'adore, j'adore ce truc. Ok, il est content, très bien. Partager la grande nouvelle ! Là, elle va lui partager la nouvelle avec... Ah bah non, il lui a pas partagé ! Bon, là, y a nos parents, j'adore. Donc là, ils vont faire un câlin. Mais moi, je voulais que tu partages la grande nouvelle ! Alison ! Oh non, ils sont trop mignons ! Oh, écoutez, c'est sur ça qu'on va se laisser ! Oh, je suis trop contente ! Je suis super heureuse d'avoir découvert ces modes. Donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye !